Hello bonjour à tous bon alors c'est vraiment pas dans les habitudes de de montrer la misère de nos natures dégradées mais parce que c'est important quand même de montrer les images de flecker ce rorqual baptisé flecker par le wwf ils le connaissent depuis plusieurs années à l'époque il n'avait il avait perdu la moitié de sa queue la moitié de sa nageoire caudale et apparemment il arrivait quand même à survivre il arrivait quand même à se déplacer et surtout à se nourrir et puis il ya moins d'un an il a perdu l'autre partie de sa queue sans doute une deuxième collision parce qu'il ya fort à parier que la perte de cette queue c'est une collision avec avec un grand navire et là clairement il semblerait que flecker ne soit plus en mesure désormais de se déplacer suffisamment vite pour se nourrir tout simplement c'est assez dramatique on voit cette baleine complètement amégrie on arrive à presque à déceler les la forme des vertèbres des énormes vertèbres le long de sa colonne vertébrale tellement elle est amégrie et malheureusement il ya fort à parier qu'elle qu'elle succombera bientôt au delà de ce spectacle triste il me semble que cette baleine est assez symbolique elle est peut-être victime de pollution mais c'est sûrement pas la pollution qui la met dans cet état aujourd'hui c'est vraiment le dérangement le problème de la cohabitation entre les populations humaines et le trafic maritime qui augmente de 4% chaque année on a en mer de ligure entre marseille gênes et la corse plus de mammifères marins et de rorquelles que dans tout le reste de la méditerranée et c'est aussi un endroit où le trafic maritime est des plus intenses d'où un problème de cohabitation et d'où des collisions vraiment fréquentes fleckers en est le triste témoignage ce rorquelles qui sans doute ne sera pas refilmé l'année prochaine salut